Ok les G's, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle aventure. On est en plein milieu de Dakar, place de l'indépendance. On est au mois de janvier, le soleil m'éblouit, il fait 30 degrés. Je voulais faire cette petite vidéo d'introduction pour vous contextualiser la chose. J'ai venu ici rendre visite à la famille de mon meilleur pote. On a filmé tellement de contenu, tellement de contenu, tellement de contenu à longueur de journée. Moi, mon objectif, c'était de vous retranscrire en image toute mon aventure. Tout ce que vous allez découvrir, c'est mon expérience, c'est mon point de vue. C'est le prisme d'un franco-libanais ukrainien qui a grandi au Liban, qui a grandi en France et qui est venu pour la première fois de sa vie en Afrique noire et en Afrique en général. Notre aventure était exceptionnelle. Sachez que tout ce que vous découvrirez ne représente peut-être que 5%, 10%, 2% de toute la richesse culturelle qu'a ce pays, de toute la richesse historique de cet endroit même qu'est le Sénégal. Moi, c'est l'expérience de ma vie et j'ai juste envie de vous embarquer avec moi pour kiffer tout ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'était ma première fois au Sénégal, ça ne sera sûrement pas la dernière. Diretif, à bientôt ! On est là ! On va au Sénégal, gros ! On va au Sénégal, gros ! On va à Dakar. Je suis avec mon poteau Erwan, que vous avez déjà vu, mon meilleur poteau Erwan, il a fait la queue pendant 5 heures hier pour faire un test PCR alors qu'il n'y avait pas besoin d'en faire. En tout cas, on a tous les deux nos tests PCR négatifs. Un autre pote qui nous rejoint dans 3 jours. Jamais allé en Afrique, jamais allé au Sénégal, donc ça va être une première expérience pour moi. J'ai trop hâte de découvrir tout ça et c'est parti, let's go ! Allez, c'est parti ! Embarquement ! Bonjour madame ! On va à Dakar. Vous avez votre passe sanitaire, vous êtes en règle ? Oui. Merci beaucoup ! Quelle est de la muscu ! Muscu, valise de voyage... Allez, je n'en ai pas ! Tu me dois 125 balles ! Wesh, mec, c'est chaud ! Le bagage à 27 kg d'Erwan ! Bon, il faut ramener des trucs à la mi-faire ! C'est moi, 14 kg. Tu m'as dit, fais léger, tu m'as dit, fais léger, j'ai fait léger. Non mais attends, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va en Afrique, on ramène des trucs à la famille, frère. Moi, ma valise, il n'y a que des caprices d'éduit et des baby-bulls dedans. Bon, sécurité, passer tranquillement, direction avion, part d'embarquement. On va lui trouver un truc à manger, sinon il va être de mauvaise humeur. Tiens, regarde, il y a des chocolats là. Super, il n'y a rien à manger ! Mais si, on va trouver là, regarde, il y a ex-qui déjà. Erwan, quand il a faim, il est de mauvaise humeur. Du coup, on va essayer de bien le nourrir pendant ce voyage. Non, l'avant, on va bien manger, mais ici, gros, ça y est. 10 euros ? Gros, 15 euros. Pour combien ? Sandwich, plus salade, 15 euros. 15 euros. Moi, j'en ai pour 15 euros aussi, salade, plus de fruits. Je pense que niveau budget, il va y avoir un gap entre maintenant et dans 6 heures. Et gustativement aussi. C'est le dernier plat, tout bas. C'est parti pour l'embarquement. J'ai trop hâte, j'ai trop 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 hâte. Je suis sûr que ça va être une expérience de ouf. Et je vous fais découvrir ça avec moi. Bonjour ! Erwan, il s'est déjà envoyé dans Drip. Petit casque. Ils sont bien généreux Air France. Eh bien, on paye 700 euros, mais il y a le petit plaid. Ça fait bien plaid. Petit coussin, tout ça. Merci Air France, franchement. Rien à redire. 6 heures de vol. 6 minutes, on est à Dakar. Ça y est, on est au Sénégal là. Mais c'est un truc de ouf. J'ai hâte de manger. On a un qui pense qu'à Graille comme d'hab. Trop lourd de découvrir ce pays. PLC, dernier virage. Vérification des tests PCR. Step numéro 2, la douane. Merci. Let's go ! Lourd, lourd, lourd. Bon, maintenant, il faut espérer que les bagages soient bien là. Normalement, ça devrait le faire. Normalement, il n'y a pas de galère. On se croit à l'aéroport de Beyrouth, gros. Du monde pour les bagages. Regardez-moi ça. Ça y est, les gars. Ça y est, on y est, on y est, on y est, on y est. Bonjour. Alex, ça va ? Ça va ? Ça va, ça va. Ça va, les boss ? Non, t'inquiète, t'inquiète. Allez, allez. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont des voitures. Ouais. Qui sont usés. Il y a tout le temps des voitures en panne, en fait. Du coup, c'est ça qui est dangereux. C'est vrai qu'il y en a deux, là. Il y en a tout le temps, quoi. Il y en a trois, là. C'est vrai qu'on a croisé pas mal de voitures, quatre voitures qui étaient sur le bord de la route à cause de panne, et des gens s'arrêtent directement sans gilet, sans rien. Il y a même des balleries sur le panne. Ah ouais. Même en face, ils sont en panne, bah ouais. On vient de le dire. La route, elle est clean, en tout cas. L'autoroute, elle est super clean, mec. Ah, c'est le train ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'il vient d'arriver. C'est une nouvelle gare avec un train qui a ouvert il y a un mois et demi. Oh, il y a eu des paysements d'empêche. L'arrivée de nuit, c'est quand même assez kiffant, là. On y est ? Ouais. Merci beaucoup. On est arrivés. Allez, on décharge les valises et on va à la casa. Ah, miedis, miedis, miedis. Comment vous décrire ce sentiment quand on est en train de graer ? Enfin, on y est ensemble, en équipe. La coupe bogus comme toujours. Il fait trop chaud. Il fait chaud. On s'est mis torsoni, on s'est mis à l'aise. La température est à peu près de 23 à 24 degrés, là, mais il fait vraiment, vraiment bon. On est trop heureux d'être arrivés. Demain est un grand jour. On va enfin découvrir la ville en journée. Il ne faut pas se reposer, là. Une bonne nuit de repos après un long voyage, quand même. Rendez-vous demain. Peace. Bonne nuit. Ciao. Tu n'as pas dit bonne nuit ? Bonne nuit, les fans de Ksush. Non, pas les fans de Ksush. Bonne nuit les Gs. Bonne nuit les Gs. Yo les Gs. Premier jour à Dakar. On va aller faire un peu de sport pour se mettre en forme. Après, c'est direction Playa. On va rencontrer un peu les membres de la famille d'Erwan. Et on va profiter de la journée tranquillement à Dakar. Je vous fume tout ça. Là, c'est la vue de la porte où on est. Une des rues principales. On est sur le plateau dans le centre-ville de Dakar. Et petite vue de l'autre côté, au niveau du balcon. Erwan, il s'impatiente. Toute ma fille, j'ai attendu Alex. Arrête, arrête. On mène où là ? Nous. C'est la petite surprise du chef ? C'est la surprise du chef. Petite excursion dans l'immeuble où on habite. Erwan, il m'amène sur le toit. Là, c'est PNL, poteau. Là, c'est PNL ? C'est PNL. Ah ouais ! Ah ouais ! Fais gaffe. Moi, j'ai le vertige d'espi. En vrai, ce n'est pas très solide. Là, on peut tourner le prochain clip. En silence ? En silence, tu es où ? En silence, tu es où ? Il nous faut l'instru. Mais tu vois, il y a beaucoup de construction. Franchement, la vue, elle est impressionnante. Le clip de rap, il est là ? Ouais, le clip de rap. Ma mère a grandi genre là-bas. Tu vois où c'est tout cassé là ? Ici ? Ouais, voilà. Elle a grandi là ma mère. Je pense que c'est visible sur la caméra, l'équipe. Mais là, il y a un petit coin où tout est cassé. C'est la HESPOTO. Ouais. Premier petit choc visuel, première petite découverte. Ouais, ça donne le vertige. C'est assez haut. On ne va pas s'aventurer plus que ça. Et ici, c'est quoi ? C'est genre juste première partie du toit ? C'est juste... Bah, regarde dans le petit côté. Voilà, ça va peut-être pousser. Ouais. C'est un peu plus rassurant. N'empêche, ce coin-là, il est impressionnant comment tout est cassé. C'est là où il a grandi ma mère. Oh non, le poteau à l'air, il a changé. Il a changé. Il se drip, il va à la salle. Donc voilà. L'immeuble. Petit carrelage, hein ? L'immeuble est propre. L'immeuble est propre. Je ne vais pas supporter la YouTube. Et puis... Comment ça, tu ne vas pas supporter ? Chaque commentaire sur chaque truc, c'est... Ah bah bien sûr ! Hé bon, et ici ? Hein ? Quand vous êtes venu ? Hier soir. Hier soir. Et en France, là-bas, c'est... Il fait 1 degré en France. Ah oui, oui, oui. Là maintenant, on va en profiter. On va à la salle, on va à la plage. Ah c'est comme ça, c'est comme ça. On va revenir taubour en France. Ah oui. Ça va. Bon courage. Bon courage. Bonhaha Bonne journée. Comment tu t'appelles ? Goal Keefay. Etversaisk Erwan. 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 Eh toi c'est... Goal Keefay. Programmexirek. Sous-titrage ST' 501